Dans cette vidéo de vous montrer comment vous allez pouvoir mettre, inclure dans votre carte sur Google Earth une légende et un titre. Alors pour ce faire, vous allez vous rendre dans Fichier. Vous allez placer vos requels et tracer votre trajet. Et dans Fichier, vous allez cliquer sur Enregistrer. Enregistrer, vous allez cliquer sur Enregistrer les images. Et vous voyez comment vous avez fait cliquer sur Enregistrer les images. Vous avez une zone ici qui apparaît sur votre carte de Google Earth avec carte sans titre. Et ici un élément qui apparaît qui s'appelle Légende. Alors dans carte sans titre, lorsque vous allez cliquer, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir ici mettre un titre à votre carte. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Alors voilà, cliquer dans cette fenêtre blanche pour faire disparaître le texte en dessous. Et puis, vous voulez que le titre s'inscrit directement sur votre carte. Et vous fermez la fenêtre et il est enregistré. Alors vous pouvez le déplacer pour lui mettre où vous le trouvez. Alors la légende, c'est pareil, vous pouvez la déplacer aussi pour la mettre où vous voulez. Et la légende, vous allez cliquer dedans et vous allez pouvoir la modifier. Vous allez pouvoir nommer chacun des éléments. Voilà, vous allez pouvoir nommer ce que vous voulez, un peu importe pour chacun des éléments. Et vous allez pouvoir la fermer aussi. Et vous voyez, elle se met à jour. Et vous allez pouvoir la déplacer, la placer où vous voulez sur votre carte. Alors juste une précision au niveau de la légende. Comme vous le voyez, moi j'ai placé plusieurs repères. Un repère violet, un repère jaune et ils apparaissent pas. C'est tout à fait normal s'ils apparaissent pas. Il faut bien penser à chaque fois à actualiser la légende. Vous voyez, une fois que j'actualise la légende, le repère rose apparaît. Alors pourquoi il faut faire ça ? Parce qu'en fait, le ciel Google Earth prend en compte que quelques éléments. Et surtout que vos éléments apparaissent, il faut qu'ils soient visibles. Vous voyez là, sur la carte, j'ai bien mes repères jaunes, mon tré blanc et mon repère rose. Là, ils sont visibles. Si j'actualise, ils apparaissent tous. Et imaginons que la carte que je vous ai appréhée soit que ça. Si là, j'actualise, le repère rose disparaît parce qu'il n'est plus visible. Alors moi, ça va être égal. Moi, ce qu'il me faut dans votre légende, c'est que vous m'ayez fait au moins une fois votre légende avec tous les éléments. Puisque nous, on va imprimer la carte en plusieurs parties. Parce qu'il sera peut-être pas possible d'imprimer la carte sur une... C'est-à-dire que tout votre année sur une seule carte de Google Earth. Peut-être que vous m'affrez un imprimé de cette partie. Puis après, vous déplacerez, vous ferez un imprimé de cette partie. Puis, on collera les différentes parties pour former votre carte au final. Donc, pensez à bien actualiser votre légende à chaque fois, à chaque fonction de chaque partie que vous allez imprimer. Alors justement, une fois que ça s'est fait, comment vous faites pour enregistrer ? Eh bien, regardez ici en haut. Vous avez toute l'option pour enregistrer l'image. Alors, juste avant d'enregistrer, vous avez des options de carte. Moi, je vous conseille de bien garder le titre et légende. Par contre, vous pouvez enlever l'échelle ou l'enlever le boussole. Ça, c'est pas très utile. Et vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer. Alors, cliquer sur enregistrer, par exemple, c'est ici. C'est bien sûr, c'est enregistrer l'image. Et vous vérifiez que c'est bien en JPEG. Vous mettez un nom à votre image. Vous avez enregistré. Donc, vous avez peut-être certainement enregistré plusieurs fois, plusieurs images à pouvoir avoir votre trajet complet. Voilà, j'espère que tout est clair, que vous avez bien compris comment vous pouvez mettre un titre, mettre une légende, actuer les légendes et enregistrer votre travail pour que vous puissiez l'imprimer ensuite. Bon courage, travaillez bien.